Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de Rubidice. Alors on ne va pas parler de diamants, mais on va parler d'une petite pépite qui vient tout juste de sortir, la Rubidice de chez Freedom Scientific. Freedom Scientific, vous le connaissez tous, c'est donc une entreprise américaine qui a développé plusieurs produits pour les personnes aveugles et malvoyantes et ils viennent tout juste de sortir leur dernière loupe électronique vocale, un produit entièrement vocalisé pour les personnes malvoyantes. Cette Rubidice va pouvoir vous aider à faire de la vision de près comme de la vision de loin et va même vocaliser via du text-to-speech, du TTS, vos documents dactylographiés. On va d'abord commencer comme d'habitude avec l'Utboxing, le petit déballage comme d'habitude sur Vision Hightech. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Lorsque Vision Hightech sort une vidéo, on part tout de suite sur le déballage de la toute nouvelle loupe électronique vocalisée de chez Freedom Scientific. Je vous ai mis en gros sur votre écran le package complet que l'on va déballer tout de suite et comme vous pouvez déjà vous apercevoir, le carton est quand même très conséquent. On est donc en présence d'une vidéo loupe de 10 pouces avec 3 caméras, un bras articulé, une synthèse vocale, enfin de quoi faire rêver n'importe quel malvoyant pour lire à tout moment, à toute distance, dans les meilleures conditions possibles. On déballe, c'est parti ! Une fois que vous avez ouvert le premier carton de protection, on va tomber sur le deuxième carton comprenant la Rubidice. On a donc en façade la vidéo loupe grand format. Dessous, on peut lire aussi Rubidice. Et sur le côté, on a donc le petit logo de Freedom Scientific. Allez, on ouvre le package et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va tout de suite tomber sur notre vidéo loupe que voici la Rubidice, la toute nouvelle vidéo loupe électronique vocale. vocale, une magnifique loupe, on va faire le tour tout à l'heure. Soit que vous avez enlevé la vidéo loupe, vous avez des protections à enlever sur le dessus. On va retrouver une magnifique housse de transport. A l'intérieur de cette housse de transport, on va retrouver une petite lingette pour nettoyer l'écran de votre vidéo loupe. On va retrouver le câble qui est de type USB-A vers USB-C pour recharger la Rubidice. On va ensuite retrouver un manuel pour l'utilisation de votre Rubidice. On va donc retrouver la prise murale qu'il faudra équiper de la prise européenne. On aura donc une petite sangle pour mettre à votre sacoche de transport. Plutôt vraiment très sympa. Et à l'intérieur, vous aurez donc un sachet. Et à l'intérieur, on aura un sachet avec différentes connectiques compatibles Etats-Unis, Angleterre et Europe. Donc une très belle housse de transport que vous pouvez donc prendre avec vous partout en vacances. Si vous allez donc au bureau, vous aurez donc une housse de transport. Voilà tout ce que vous allez retrouver dans le package. On va passer maintenant au descriptif de la vidéo loupe. C'est parti ! On est donc en présence de la Rubidice Speech. Speech pour la vocalisation. On va rabattre tout simplement le pied pour s'en servir en vision de loin. Et on pourra remettre le pied sans problème. Donc ici, je vous montre. On plie et on déplie très facilement. Alors, voyons maintenant le produit d'un peu plus près. Vous avez donc la Rubidice face à vous. Et on va partir sur le côté gauche de celle-ci pour rencontrer les différentes connectiques, les différents boutons qui la composent. Alors, quelque chose qui est très commun chez Freedom Scientifique, c'est les codes couleurs que l'on peut voir sur les boutons. Freedom donne vraiment un code couleur pour les malvoyants très efficace et qui permet de très bons repères. Sur le côté gauche en contrebas, on va donc avoir le bouton de marche arrêt. Juste dessous, vous allez avoir une connectique jack pour brancher un casque. Et juste dessous, on aura la connectique USB-C pour recharger la Rubidice. Alors, on va donc passer au bouton de façade. On a donc 6 boutons en façade. 3 boutons à gauche, 3 boutons à droite. Passons sur les boutons de gauche. Le premier bouton de couleur bleue en haut à gauche va servir pour les fonds de couleurs, donc pour le changement de fonds de couleurs. Le deuxième bouton au centre, le masquage d'écran ainsi que le lignage. Si vous avez donc un texte à lire, vous allez donc pouvoir mettre une ligne pour un meilleur suivi du texte. Pour ce troisième bouton, vous allez donc avoir la prise de photo ou la lecture en direct lorsque vous aurez un document à lire via la synthèse vocale. On va donc passer sur les boutons côté droit qui, comme vous pouvez remarquer, ont toujours un code couleur très sympathique pour les personnes malvoyantes. Alors, le premier bouton en haut à droite sera donc le bouton Backspace, le bouton Retour. Lorsque vous avez pris une photo, ça va vous permettre de revenir sur l'écran d'accueil, l'écran principal de la Vidéoloop. Et juste dessous, on aura donc un bouton à bascule, le bouton Plus, le bouton Moins. Ça sera donc les boutons qui permettent de zoomer ou dézoomer sur votre écran, sur un texte quelconque. On va tout de suite allumer la rubie 10 et voir le premier démarrage. C'est parti ! Alors, lorsqu'on allume cette Vidéoloop, on ressent une petite vibration. Peut-être que vous l'avez entendu dans la vidéo, c'est pas sûr. Et on a donc le logo Freedom Scientifique qui apparaît. Alors, au premier démarrage, vous attendez à peu près une trentaine de secondes pour que la loupe puisse se mettre sur l'écran d'accueil. On va tout de suite mettre un document devant nous et on va positionner notre Vidéoloop. Voilà, donc on vient de positionner notre Vidéoloop et on va pouvoir maintenant changer le fond d'écran. On va donc pouvoir changer la colorisation du document tout simplement en appuyant sur le premier bouton en haut à gauche de couleur bleue. On pourra, si on le désire, grossir le texte avec les deux boutons sur la droite. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, on a un très bon lissage de police et on a donc un zoom qui descend par palier. On a différents réglages au niveau de cette Vidéoloop. Comme vous pouvez entendre ici peut-être, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, il y a un système de vibration. Ici, on peut s'apercevoir que le taux de grossissement est très conséquent. Je vous l'ai mis en gros sur votre écran. Et par exemple, ici, j'ai mis sur l'écran une partie du texte que l'on rencontre sur ce document. Je vais pouvoir tout simplement appuyer sur le bouton de lignage. Et ici, vous pouvez voir que je suis capable, puisque la Rubidys est une Vidéoloop tactile. On va pouvoir donc aller viser tout simplement un endroit bien précis. Et avec ce guide ligne, vous allez avoir la possibilité de suivre un texte correctement en tant que malvoyant. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Ici, vous pouvez voir que en écartant ou en pinçant l'écran, je suis capable de grossir tout simplement mon texte très rapidement. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton du centre à gauche. Et là, j'ai tout simplement ce que l'on appelle un masquage. Je vais masquer le haut et le bas. Donc, suivant votre pathologie, vous allez être plus à l'aise pour aller lire des portions de texte. Et ici, bien sûr, vous allez pouvoir naviguer avec ce cadre tout en laissant masquer le haut et le bas. Ça, c'est très efficace. Ça permet à certaines personnes atteintes de différentes maladies oculaires de se concentrer sur une seule partie de l'écran. Et ici, comme vous pouvez voir, on peut agrandir tout simplement en pinçant ou en dépinçant. On peut agrandir donc la zone de lecture si vous pincez ou si vous dépincez, en fait, votre écran. On va donc sortir de la zone de masquage tout simplement en réappuyant sur le bouton à gauche au milieu. Et on reviendra sur l'image principale de notre document. Autre possibilité, on va donc pouvoir prendre une photo à l'endroit où on se trouve en appuyant sur le dernier bouton en bas à gauche. Vous venez d'entendre l'appareil photo. Maintenant, on a figé, on a pris une photo du texte qui était présent sur l'écran. Et on peut s'apercevoir sur le bas de notre écran apparaît des boutons tactiles. Le bouton complètement à gauche pour entrer dans le menu de réglage. Le bouton au centre qui est le bouton au parleur pour avoir accès aux différents réglages, par exemple, du rythme de la synthèse vocale et du volume de la synthèse vocale. Et on a complètement en bas à droite le bouton lecture que l'on va lancer tout de suite. La pureté art conspire du gruy de Elisabeth Cour est ainsi que Giorgio Vasari désigné Raphaël, Dieu mortel, dans ses célèbres vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes italiens. 1550, le chroniqueur des grands artistes de la Renaissance italienne le décrit comme un princeau inégalé de compositions harmonieuses et sereines, le maître parmi les maîtres, Certes, la douceur de sa touche, ses subtiles gammes colorées et l'élégance de ses dessins préparatoires constituent aujourd'hui encore... On peut, si on le désire, appuyer sur le bouton complètement en bas à droite, lecture pause. Aujourd'hui encore, la quinte est sans section, hélas, en sept ans de... Et ça, c'est très efficace. On peut toujours agrandir notre texte tout en continuant la lecture. ...tent de fermeture... Ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur suivi visuel suivant votre incapacité de voir. On va donc appuyer sur le bouton Homme, le bouton Maison, qui se trouve complètement en haut à droite, pour revenir sur l'écran précédent. Pour entrer dans les menus, on va donc tapoter sur l'écran et on pourra appuyer sur le bouton complètement en bas à gauche pour atteindre, comme vous voyez ici sur votre écran, les différents menus. On pourra donc régler, si on le désire, le niveau de rapidité de synthèse vocale. On pourra donc régler les sons de la Ruby 10. On revient en arrière. On pourra régler la luminosité de l'écran. On a donc sur les côtés différents boutons qui vont apparaître. Alors, les menus sont assez conséquents. Il y a pas mal de petits réglages très fins que vous pouvez utiliser sur la Ruby 10. Plusieurs langues sont à votre disposition. Changer de synthèse vocale. La Ruby 10 est une loupe entièrement transportable, complètement autonome, avec une batterie, si vous mettez en veille, qui pourra durer largement plusieurs jours. La Ruby 10 est très simple d'utilisation, très accessible aux seniors ainsi qu'aux personnes malvoyantes qui ont besoin de grossissement. Si j'enlève donc le système de pied, je pourrais faire donc de la vision de loin. L'un des gros avantages de la Ruby 10, c'est de pouvoir lire les documents d'actylographie. On va s'en servir comme vidéoloupe OCR, comme scanner. On pourra déployer une caméra qui va se lever comme ceci. Et dans ces conditions, la loupe va se mettre en mode machine à lire. On a donc déployé notre bras. On a un encart qui fait apparaître une feuille A4. Vous avez donc une possibilité, en étant malvoyant, de positionner votre feuille correctement dans le cadre et de lancer la numérisation avec le bouton complètement en bas à gauche. Une prise de photo est faite. Le document est traité. Ça met un certain temps suivant si le document ne possède que du texte ou si le document possède des images. Sur votre écran, actuellement, vous pouvez voir que le texte a été numérisé. On pourra donc maintenant lancer la lecture. Voilà, donc on peut entendre que là, le rythme de la synthèse vocale est très rapide. On va le régler. Ce qui va être très pratique avec la rubidie, c'est que vous allez pouvoir remplir des chèques, vous allez pouvoir remplir des documents sans aucun problème avec un stylo. Je pourrais me déplacer dans le document sans problème pour avoir accès à une lecture visuelle. Et pour terminer donc sur la rubidie, on va voir ensemble qu'elle peut se transformer en téléagrandisseur. On relève le bras, tout simplement. Et ici, ce qui va être appréciable, comme vous pouvez voir, j'ai ma main qui est dessous la caméra. Ce qui veut dire que là, si vous êtes quelqu'un de malvoyant, et comme vous pouvez voir, je pourrais écrire, remplir une case, remplir un tableau. Et ça, c'est vraiment ultra génial de pouvoir transformer cette vidéoloupe en téléagrandisseur portable. Que pensez-vous donc d'une telle vidéoloupe entièrement vocalisée, entièrement accessible ? Vous allez donc pouvoir remplir vos dossiers en toute autonomie, lire vos documents. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de ce produit, la rubidie de chez Freedom Scientifique. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501